bonjour à tous enfin bonsoir plutôt et puis bonsoir youtube bienvenue pour votre nouveau rendez vous domadaire du quiz simplement ce soir on participe avec les animaux voilà un thème qui réserve plein 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 de surprises en gros vous avez un décompte avec vingt mille points dès que la question commence il ya vingt mille points qui vont petit à petit descendre 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 et donc au moment où vous sélectionnez la réponse pour y être la bonne le compteur s'arrête si vous répondez vite vous attache pas 18000 points donc là deux scénarios soit vous avez la bonne réponse et dans ce cas vous gagnez le nombre de points vous gagnez 17000 16000 points soit vous répondez faux et là vous perdez ce nombre de points il n'y a pas que la culture il ya de la stratégie un peu aussi donc les règles très simplement système de points là bon évidemment c'est pas une compète non plus mais c'est toujours intéressant de jouer un peu la compète à chaque question vous pouvez gagner jusqu'à 20 mille points ou perdre jusqu'à 28 points attention en gros les joueurs qui ont des bonnes réponses gagnent les points et les joueurs qui ont des mauvaises réponses perdre les points perdre les points équivalent au nombre de points en jeu dans la question vous avez un compteur de 20 mille points qui va s'afficher et donc début de la question on part à 20 mille points et à la fin de la question ça va descendre à 0 points et au moment où vous cliquez sur la réponse ou sur une des quatre réponses le compteur s'arrête et soit vous gagnez soit vous perdez ces points là quoi et puis je pense que je pense qu'on est bon au niveau des règles et puis on va pouvoir partir et on est parti avec la première question question très générale combien d'espèces animales différentes existerait sur terre attention c'est une estimation parce qu'on ne peut pas vraiment savoir combien d'espèces il existe vraiment est ce que c'est un million trois cent soixante mille est ce que c'est 840 mille est ce que c'est 7 millions sept cent mille ou est ce que c'est 15 millions 900 mille quoi qu'il arrive ça fait beaucoup alors combien en a-t-il réponse équilibrée dommage mais vous étiez sur la bonne voie même ceux qui ont répondu à 15 millions 900 mille donc la bonne réponse était 7 millions 700 mille ça fait déjà beaucoup ça commence déjà à taper du pied là chez certains et écoutez on va continuer et là on va concrètement partir sur les questions sur l'animal maintenant on part sur la prochaine question c'est parti alors vrai ou faux premier vrai ou faux un lapereau donc le bébé du lapin mange les crottes de sa mère ainsi que ses propres crottes alors je peux pas mettre que vrai ou faux et donc vous allez avoir des mots complètement random sortir des questions des fois si vous répondez déjà vaisselle je vous annonce que ça va être compliqué pour vous voilà est ce que c'est vrai ou faux est ce que vous en avez déjà entendu parler c'est vrai c'est tout à fait vrai bien joué à vous c'est un carton plein ici pour tout le monde c'est un phénomène qui est pas seulement présent chez les lapins mais aussi chez d'autres animaux il s'appelle là alors je sais jamais comment prononcer mais je crois que c'est la sécotrophie voilà c'est le fait de de manger des décréments et en fait ça oui c'est vrai que les lapins mangent les câbles dsl mais il ne mange pas les câbles dsl de sa mère je pense mais voilà en tout cas ça sert à énormément développer le système immunitaire de l'enfant tout simplement un truc qui n'est pas très répandu chez l'humain et c'est tant mieux on va passer à la prochaine question question 3 lequel de ces animaux ne possède pas de vibrisse est ce que c'est la souris est ce que c'est le fennec est ce que c'est le dauphin ou est ce que c'est le phoque un seul de ces animaux ne possède pas de vibrisse et non je n'ai pas mis le chat parce que c'est trop facile on a toutes vos réponses et non c'était le dauphin malheureusement la souris oui elle possède absolument des vibrisse alors elles sont assez discrètes par rapport à celle du chat mais en gros une vibrisse c'est c'est les sortes de petites moustaches que vous voyez sur les chats ben regardez voilà en fait c'est c'est une sorte de moustache un tout tendu comme ça qu'on peut voir chez les chats et qu'on peut voir dans par exemple des espèces marines comme le phoque et en fait ça transmet tout un tas de vibrations donc ça renseigne sur l'air et ça renseigne ça renseigne aussi sur les séismes et c'est aussi pour ça que beaucoup d'animaux peuvent ressentir des séismes parce qu'ils ont une sensibilité complètement accrue à toute forme de vibrations pas seulement l'air mais aussi les tremblements terrestres etc etc question numéro 4 combien le poulpe possède-t-il de alors cerveau entre guillemets alors est-ce qu'il a un seul cerveau il en a six est ce qu'il en a neuf ou est-ce qu'il en a quatre assez assez réparti comme comme réponse mais non ce n'est pas un cerveau ce n'est pas quatre ni six mais neuf alors déjà poulpe et pieuvre c'est le même animal ok et en fait ils ont un cerveau on va dire classique ils sont dans leur grosse boîte une grosse boîte crânienne là non mais regardez moi ça en fait donc là vous avez un cerveau central qui vont dire marche relativement comme notre cerveau à nous mais en plus de ça à chaque tentacule vous avez une sorte de mini cerveau ce qui ça s'appelle un ganglion en fait en gros un ganglion c'est une zone où sont concentrés tous les corps cellulaires des neurones les corps cellulaires c'est la partie centrale avec l'adn le noyau la mitochondrie pour apporter l'énergie etc et donc c'est des sortes de centres nerveux qui marchent de manière relativement indépendante au cerveau central voilà ça veut dire qu'en gros le poulpe avec ses ganglions là il peut décider de bouger chaque tentacule plus ou moins indépendamment en fait deuxième rue faux la coquille saint-jacques a des yeux est vrai faux clavier ou sentiègue réponse à réponse très équilibré mais c'était vrai c'est absolument vrai et j'ai eu l'occasion de travailler sur ça en licence la coquille saint-jacques c'est temps à 120 yeux placés en fait entre les deux bivalves donc entre les deux valves qui s'ouvrent et qui se referment en fait il ya des excroissances donc qui sont des formes de tentacules mais c'est bien sûr on les voit pas quand on mange la coquille saint-jacques comme je le coeur de la coquille et en fait sur ces tentacules là il ya des formes d'yeux en fait regardez là en fait les petits les petits points noirs là que vous voyez voilà ça c'est des yeux ça ils sont sur des petits tentacules voilà coquille saint-jacques ça ressemble à ça donc c'est pas du tout ce à quoi ça ressemble à votre assiette évidemment et comment ça se répercute au niveau des scores club tac est toujours devant avec 56 mille points please qui a qui a complètement remonté la pente 44 mille points ce daron finico à 24 mille là le podium est déjà assez tracé tommy qui tommy et contestant numéro 6 qui peuvent aller chercher peut-être un podium sur les prochaines questions et évidemment rien n'est joué encore pour ceux qui sont autour de moins 16 mille moins 26 mille en tout cas il ya eu du stonks ici un attention nouveau vrai ou faux est ce que vous pouvez vous intoxiquer au mercure en mangeant trop de thon est ce que c'est vrai est ce que c'est faux est ce que c'est nitroclycérine ou est ce que c'est carrénage tout le monde a vrai sur cette question bien joué à tous ouais ça sort d'eis dans le chat attention au moins 20 mille je pense que vous allez être pris en attention en tout cas bien joué à tous votre bonne réponse et on va passer à la suivante question numéro 7 quelle vitesse en kilomètres heure justement on reparle encore de thon c'est le questionnaire du ton aujourd'hui quelle vitesse de pointe en kilomètres heure peut atteindre le thon rouge est ce que c'est 50 kilomètres heure est ce que c'est 75 est ce que c'est 30 ou est ce que c'est 10 km heure la vitesse de pointe c'était 75 km heure et incroyable enfin moi quand je quand je regardais un peu la vitesse des animaux c'est quoi le thon rouge c'est pas possible dans 75 km heure c'est énorme alors si en suivante quel minuscule animal d'un millimètre ça je pense que beaucoup d'entre vous l'ont qu'elle animale d'un millimètre ressemblant à un sac d'aspirateur est connue pour résister à des conditions extrêmes est ce que c'est le c'est là est ce que c'est la cante est ce que c'est des acariens ce que c'est les tardigrades ou est ce que c'est les microscèpes pygmées et encore huit secondes et du 20 mille points qui peut être qui peut être arraché ici alors la réponse c'était les tardigrades si bonne réponse sur 9 il ya trois personnes qui vont peut-être plonger ici voilà c'est ça c'est un c'est un tout petit ours microscopique exactement j'ai mis scène là on sent bien le sac d'aspirateur quand même il ya il ya quelque chose non ça ressemble à ça voilà et aussi il peut se mettre ce qu'on appelle en espèce d'hibernation ce qu'on appelle la cryptobieuse en fait il se dessèche complètement donc il se vide de toute son dos il survit pendant des milliers d'années et au moment oui en fonction de l'environnement il est réhydraté et ben d'un coup il reprend vie il refait sa petite vie d'ours en dos quoi voilà il s'en bat la race quoi vraiment c'est incroyable question numéro 9 encore trois questions dans notre histoire évolutive là on parle de nous parce que nous sommes des animaux nous sommes des animaux voilà combien d'espèces sont rattachées au genre homo combien il ya deux homo ta 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 différents qui ont été recensés par les historiens il y en a 20 est-ce qu'il y en a 14 est-ce qu'il y en a 8 ou est-ce qu'il y en a 5 et oui parce que nous aussi nous avons une histoire on est passé par des millions d'années d'évolution il ya du homo erectus il ya du homo néandertalis il ya du homo si du homo la homo sapiens et homo sapiens sapiens parce que nous sommes homo sapiens sapiens c'est pas homo sapiens il ya deux sapiens combien d'espèces différentes rattachées au genre homo c'était 14 il y en a quand même 14 ans je veux dire c'est pas rien quoi et surtout il ya certaines espèces homo différentes qui ont ils ont coexisté et c'est pour ça que environ 4% de notre génome serait dû serait hérité de l'homme de néandertal et oui nous avons du gène de homo néandertalis dans les veines c'est les sangs de la veine en fait les homo néandertalis on passe à la prochaine question directement question numéro 10 quel animal présente des comportements homosexuels ou on dirait plutôt homo érotique de manière générale est ce que c'est les bisons ce que c'est les bonobos est ce que c'est les manchots où est ce que c'est les trois alors c'était les trois et oui les manchots les bisons et les bonobos alors pour ceux qui ont répondu les bonobos et les manchots vous avez raison en fait oui c'était les trois et c'est très répandu dans le règne animal de manière générale alors on appelle les comportements homo érotique c'est pas seulement donc l'accouplement et le on va dire le désir sexuel mais c'est des comportements de style de la séduction ça va être du rapprochement un certain nombre de comportements on va dire affectif ou émotionnel c'est ça qu'on entend par érotique aussi ah oui c'est ça ouais alors il ya dans un zoo il y avait eu des histoires comme ça de pingouins mâles qui se sont mis ensemble et qui ont élevé des oeufs enfin qui ont couvé des oeufs ensemble et qui ont élevé l'oeuf ensemble même si ça venait pas d'eux quoi et en fait ce qui se passe c'est que on essayait de faire certains dans le zoo et ce qu'on essayait de faire certains chercheurs et de rajouter une femelle plus ou moins au couple et qui veut élever l'enfant est en fait les deux pingouins mâles la tèche genre vraiment elle dit mais c'est notre gosse tu dégages en fait vraiment t'es qui genre vraiment ptd rt qui est donc les manchots par exemple des pingouins ou quoi ils élèvent ils élèvent des enfants ensemble même si c'est pas des même si c'est pas les leurs quoi c'est assez ouf maintenant on va voir les scores et là là va y avoir là va y avoir de la pression là alors on a on a un podium à jouer la tommy et ze daron of nico qui se font se disputer la troisième place là on joue le podium ici un club tag qui ba qui est sûr de deux peut-être pas de remporter à mais si de remporter le quiz peut-être mais qui est sûr d'accrocher le podium ici bien joué bien joué à club tag mais en tout cas je d'arrivée qu'au contestant numéro 17 qui sur un mauvais move de deux deux contestants numéro 3 numéro 4 peuvent arriver peut arriver à choper le podium on ne sait pas attention et on part sur il me semble la dernière question je ne sais plus attention on est parti pour la question numéro 11 et ça se joue sur un vrai ou faux une espèce de chauve-souris donc ce qu'on appelle les qu'on appelle les chauves-souris vampire se donne du sang entre eux pour la survie est ce qu'on est sur du gros est ce qu'on est sur du faux est ce qu'on est sur du vrai est ce qu'on est sur de la cuillère ou de l'antonomase vous avez cette seconde tout se joue ici maintenant tout se joue on joue le titre est ce que c'était vrai est ce que c'était faux et c'était vrai c'est absolument vrai et j'ai encore bossé là dessus quand j'étais en l1 on va on va regarder à quoi ça ressemble chauve-souris vampire quand même parce que et en plus ça va vous faire attendre pour les scores alors ça ressemble à ça voilà en gros les chauves-souris enfin cette espèce là de chauves-souris se mettre par groupe de deux voire trois est ce qu'elles font c'est que régulièrement elle s'échange du sang entre elles donc de manière altruiste et en gros l'idée c'est que la chauve-souris qui donne du sang elle perd de l'espérance de vie donc ça je crois qu'elle perd entre 8 et 10 heures à chaque fois qu'elle donne du sang mais cette perte d'espérance de vie elle est compensée par le fait que la chauve-souris qui reçoit le sang elle gagne plus d'espérance de vie que ce que l'autre perd en fait donc en fait la chauve-souris qui perd huit ans huit heures pardon huit heures d'espérance de vie l'autre chauve-souris elle en gagne genre 12 ou 14 et en fait le truc c'est que en donnant le sang comme ça on espère que l'autre en donne à son tour et du coup ça fait que le gain d'espérance de vie totale pour les deux est positif voilà c'est incroyable maintenant on va arriver au score c'est trop chiant que j'ai des problèmes de droit avec les musiques parce que sinon j'aurais sorti le meilleur ameno ça c'est un grand classique et on va afficher les scores tout de suite qui on a au podium c'est tout de suite les scores finaux club tag premier avec 120 mille points incroyable bien joué club tag suivi de tommy mc avec 66 mille points qui a bien chopé le podium et ze daron aniko qui est arrivé à arracher la troisième place à 62 mille points ça s'est joué tout à la fin plus qu'à que c'est la glissade c'est la glissade pour fleas c'est terrible aïe 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 c'est terrible et notre contestant numéro 17 donc qui n'a pas pu montrer son nom qui arrive à la 5e place top 5 très très intéressant et ça s'est joué à pas grand chose c'était un quiz qui était assez serré franchement bravo bien joué à tous de real me live qui à moins 32 mille et contestant numéro 6 qui est à moins 51 mille là c'est notre stonks mais vous aurez l'occasion de vous rattraper lors du prochain quiz il y en a toutes les semaines on maintenant ce sera tous les mardis de 18h à 19h voilà comme ça on prend l'apéro je prends l'apéro avec vous et on va prendre un prochain sujet la prochaine fois alors ben maintenant on arrive est ce que il ya un sujet que vous voulez voir arriver prochainement à ou un spécial carrément un spécial lycée peut-être cool ça non genre un spécial programme de lycée quoi genre avec une question de chaque matière c'est pas bien ça non un petit spécial un petit spécial lycée là pour se replonger dans le dans les méandres de de première et de terminale ça un spécial cerveau ça ça vraiment c'est un truc que je vais faire parce que ben je vais parler de cerveau oh spécial astronomy mais mec mais tommy mais tommy incroyable on a un spécial lycée un spécial philo nanana astronomie bon je vais noter tout ça on se retrouve mardi on se retrouve mardi pour le prochain quiz à 18h soyez là venez venez tester cloum tag mais en tout cas merci à vous d'avoir participé au peu au quiz c'est super cool et c'est vous qui rendez ce quiz vivant c'est pas moi et vous qui participez et c'est vous qui vous arrachez le podium merci à tous ceux qui regarderont ce replay sur youtube évidemment voilà n'hésitez pas à si vous êtes sur youtube à aimer à partager la vidéo à la commenter si elle vous a plu et aussi de partager les couilles un le but c'est d'être le plus nombreux possible et et de participer aux couilles voilà si on va être petit à petit une vingtaine une trentaine là regardez c'est c'est ce format est trop bien voilà je vous vends comme ça ce quiz exceptionnel et c'est vous qui le rendez exceptionnel voilà ce que je vous retrouve à très bientôt suivez suivez la chaîne youtube suivez twitch et suivez nous sur les réseaux sociaux aussi et puis on se retrouve on se retrouve mardi pour un quiz dont je sortirai le sujet très prochainement voilà je vous tiens au courant et puis je vous fais plein de bisous ciao